Au début de la guerre, il est normal de vouloir parler à Vladimir Poutine. D'abord parce qu'il y a un espoir de pouvoir l'arrêter. Et parce qu'à ce moment-là, Volodymyr Zelensky, qui n'est pas sûr de son armée et qui n'est pas sûr que son pays va en fait résister, demandait au président français de maintenir ce dialogue et l'encourageait. Après, quand on a vu que ces dialogues ne donnaient absolument aucun résultat et surtout qu'il y a eu tous ces crimes de guerre qui ont été commis, ça devenait un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les dialogues ont été contre-productifs parce qu'ils n'ont pas été compris par tous nos partenaires d'Europe orientale qui ont trouvé que ça légitimait Vladimir Poutine et que ça donnait une idée, une vision très très ambiguë de la politique française. En même temps, qui consiste à la fois à soutenir l'Ukraine mais à vouloir ménager Vladimir Poutine. Vous écrivez, Emmanuel Macron a surestimé l'influence qu'il peut avoir sur un ancien agent du KGB. Emmanuel Macron, que Vladimir Poutine surnomme Macron-Chic, le petit Macron. Macron-Chic, le petit Macron, oui. On voit toute l'estime qu'a le président russe pour son homologue français. Il est très critiqué dans les médias russes et on voit bien, cet extrait le montre. Il montre que c'est à chaque fois un dialogue de sourds, même si le président français est assez cash et dit souvent ces quatre vérités au président russe. Mais ça ne donne absolument rien. Et symbole de mépris, la fameuse table à laquelle le président a été reçu et a été tenu à distance littéralement sous prédex de Covid. Ça, c'était en février 2022. Il y a plusieurs explications à cette table. Il y en a au moins deux qui sont les mêmes en même temps. C'est que, en fait, le président français avait déjà fait trois tests de Covid, de PCR, avant d'arriver à Mossouz. C'est ce qu'on lui avait demandé de faire. Et le gouvernement russe lui a demandé de faire un quatrième à l'aéroport, ce qui voulait dire que son ADN, en gros, serait resté en Russie. Et aussi, on m'a aussi dit qu'on lui avait demandé de donner ses selles aussi à la partie russe pour des analyses. Bref, il a refusé de se prêter à ça. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, Victor Orban. Oui, il y a d'autres éditeurs qui ont eu la même table. Voilà. Et donc ça, ça voulait dire, comme Vladimir Poutine est très paranoïaque au niveau, donc ça voulait dire une très grande distance à cause du Covid. Mais en même temps, ça montre bien évidemment toute la distance que Vladimir Poutine et tout le mépris que Vladimir Poutine montre vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'était évidemment pas le même contexte, mais quand la France a reçu Vladimir Poutine, c'était avec beaucoup plus d'égards. Il avait été reçu à Versailles en 2017 et à Brégançon en 2019. Cette amitié franco-russe, c'est cela, ce que je souhaitais vous faire partager en vous invitant aujourd'hui à Versailles. Évidemment, je suis impressionné par Versailles parce que cela reflète la grandiosité de la France et de son histoire. Et c'est l'histoire qui unit nos deux pays, la France et la Russie. Et ce qui est important dans cette histoire qui a aujourd'hui trois siècles, c'est ce dialogue entre la France et la Russie qui n'a jamais cessé. Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle. Deux visites, deux ans entre ces deux visites qui n'ont pas du tout été perçues de la même manière. La visite à Versailles a plutôt été bien acceptée, pas celle de Brégançon. Il y a eu un changement d'attitude d'Emmanuel Macron ? La visite à Versailles, elle se passe très bien. Personne ne la critique parce qu'Emmanuel Macron est à la fois ouvert vis-à-vis de la Russie en disant à Vladimir Poutine « Nous ne réglerons pas les crises internationales, la Syrie, l'Ukraine, sans vous. Vous serez impliqués. » Et en même temps, il est dur et ferme sur les questions des droits de l'homme et sur les questions des ingérences étrangères et aussi sur celles des médias, Spoutnik et Rochatoudé, qu'ils considèrent comme des organes de propagande. Donc ça se passe très bien. Deux ans après, Fort Brégançon, alors ça se passe très très bien entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. L'ambiance est assez décontractée. Le président russe offre un gros bouquet de fleurs à Brigitte en montant les marches. Mais par contre, cette visite est très très mal perçue, encore une fois, par les pays d'Europe centrale et orientale et par les Ukrainiens parce qu'à l'occasion de cette rencontre, c'est là qu'il propose à Vladimir Poutine un dialogue stratégique, une architecture de sécurité avec la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument inaudible pour tous les pays qui ont souffert et qui souffrent encore de la menace russe. – Mais vous dites aussi dans votre livre qu'Emmanuel Macron n'est pas le premier président à s'être trompé sur le président russe et l'attitude à adopter. Vous évoquez Nicolas Sarkozy qui aurait été, dites-vous, le plus accommodant. Et vous racontez cette anecdote au G8 en 2007. Il roule des mécaniques, dites-vous, mais le président russe va, disons, le calmer. – Oui, alors c'est Nicolas Hénin qui le racontait dans son livre consacré à cette question. C'est-à-dire qu'en face, Nicolas Sarkozy arrive en disant, avec moi, ça ne va pas se passer comme avec mon prédécesseur. On va parler des droits de l'homme, on va parler des assassinats, etc. – De la Tchétchénie. – De la Tchétchénie. Et Vladimir Poutine lui aurait dit, écoute, tu vois, Coco, ton pays, il est comme ça. Et mon pays, il est comme ça. Donc tu te calmes. Et voilà. – Glacieux. – Et ensuite, Nicolas Sarkozy aurait été plus accommodant ? – Alors, il a été plus accommodant dans le sens où, en fait, Nicolas Sarkozy dit avoir arrêté les troupes russes en Georgie qui avaient pénétré dans le pays en août 2008. – Elles ne sont jamais ressorties. – D'abord elles ne sont jamais ressorties, mais c'est surtout Vladimir Poutine qui a estimé, il avait juste envie de prendre un petit bout de la Georgie. mais il n'a pas suivi le dossier, il n'a pas supervisé le retrait des forces russes qui auraient énormément dû suivre l'accord de paix. et surtout, surtout, il a vendu les fameux BPC, les Mistrales à la Russie qui sont des bateaux de guerre, qui sont un des fleurons de la marine française. Et si François Hollande, après, n'avait pas annulé cette vente, on les retrouverait sans doute aujourd'hui du côté russe. – François Hollande, vous dites qu'il est celui qui s'est le moins trompé par rapport à Poutine ? – François Hollande est sans doute celui qui a été le plus lucide sur la nature du régime poutinien. C'est-à-dire que dès le début, il n'a jamais fait confiance à Vladimir Poutine. Et certes, après moult tergiversations et au bout d'un an de réflexion, il a fini par couper ce contrat, cette vente qui aurait sali la réputation de la France aujourd'hui. Enfin, imaginons aujourd'hui si les Mistrales étaient en mer noire. – Un régime qui est de plus en plus dur avec ses opposants. Patrick, une histoire qui en dit long sur la bascule totalitaire de la Russie. – Oui, on revient à la situation d'aujourd'hui, effectivement, à ce durcissement sans fin des peines contre tous ceux qui essayent de prendre la parole contre la guerre ou contre le régime de Poutine. On en a parlé ici, un quart de siècle de colonies pénitentiaires pour Vladimir Karamurza, Ilyal Yachin, 7 ans et demi de prison, etc. Et puis, hier, on découvre cette condamnation à 7 ans de prison d'un capitaine de police qui a eu le malheur d'évoquer au téléphone les crimes de l'armée russe en Ukraine et d'avoir nié le caractère nazi du régime de Kiev. – Il a été dénoncé ? – Non, il était sur écoute. Le correspondant du Monde à Moscou, Benoît Vitkin, fait remarquer qu'il s'agit de la première condamnation pour diffusion de fausses nouvelles sur la base d'écoutes téléphoniques. Sémiel Védel était surveillé dans le cadre d'une vieille enquête judiciaire qui n'avait rien à voir avec l'Ukraine. – Mais c'était une conversation privée. – Ce qui est compliqué, a priori, l'accusation de diffusion publique de fausses nouvelles, mais pas pour le système répressif russe ne jamais négliger les dictatures et leur créativité sans limite. Le public a dit un tribunal de Moscou, c'est celui qui espionnait le téléphone. C'était le collègue du malheureux policier qui, avec son casque sur les oreilles, écoutant et retranscrivant tous ces affreux mensonges sur l'armée russe, a ressenti, a-t-il dit, angoisse, peur et le sentiment de ne pas être protégé par l'État. Où l'on voit qu'au pays des procès staliniens, Orwell a rencontré Kafka. – Isabelle Lasser ? – Oui, oui, on a l'impression à la fois que le régime, certains côtés du régime commencent à ressembler de plus en plus à la période stalinienne. C'est d'ailleurs pas un hasard si on réhabilite en Russie un peu partout des statues de stalines. Ça prouve aussi la fuite en avant dans laquelle est engagée Vladimir Poutine, cette peur sans doute qui s'est emparée du régime. C'est totalement stupéfiant, c'est comme le dessin de cette petite fille qui a valu deux ans de prison à son père. La répression en fait augmente, c'est une espèce d'escalade sans fin et qui s'accélère de plus en plus, c'est absolument épouvantable. – Sous-titrage Société Radio-Canada